Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour le haul DM Erosman, comme tous les mois, tous les mois vous avez le droit au haul DM Erosman, et ce mois-ci on n'y achappe pas non plus. Donc j'ai un peu moins acheté que les autres mois tout simplement parce que ce mois-ci il y a eu Paris, il y a eu Sephora, il y a eu les journées gold etc, donc forcément j'ai moins dépensé que d'habitude, mais vous allez voir que j'ai quand même beaucoup beaucoup dépensé quand même, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, les haul DM Erosman c'est tout le temps comme ça. Donc pour commencer j'ai déjà pris donc les calendriers, donc celui-ci c'est le calendrier du Erosman, voilà, hop je les ai pris l'année dernière et bon je les ai plutôt bien aimés, donc je me suis dit pourquoi pas les reprendre cette année. Donc là vous avez celui du Erosman, et ensuite vous avez, je vais éviter qu'il tombe, bah il est tombé, et ensuite vous avez celui du DM qui est très joli, franchement je préfère le design de celui du DM que de celui du Erosman, voilà, donc je le trouve très très joli. Les calendriers étaient tous les deux à peu près à 16,95€, ce qui est largement raisonnable pour des calendriers de l'Avent, on est d'accord, franchement c'est hyper raisonnable. Et ensuite pour le haul, donc vous allez voir, j'ai pas craqué comme d'habitude, j'ai craqué mais pas comme d'habitude. Déjà on va commencer donc au DM, alors pour le DM, donc déjà de la nouvelle collection je me suis pris le pouce mousse pour les mains, donc de la gamme Soft Elegance, donc celui-ci, voilà, donc il y a l'orange et à la vanille, les pouce mousse j'en ai partout, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai dans les toilettes, enfin j'en ai partout, donc j'en achète tout le temps, en règle générale, tous les mois j'en achète un ou deux, parce que ça se vide assez vite, bon j'en ai déjà un stock, mais ça se vide assez vite en règle générale, donc c'est vrai que j'en achète quand même pas mal, voilà. Ensuite, il y a la nouvelle collection de Noël, donc qui est sortie, ils ont sorti trois nouveaux gels douche, donc je vous présente tout au fur et à mesure, comme ça vient dans le sachet, mais il y en a que j'ai pris plusieurs fois bien sûr. Donc déjà on a celui-ci qui est le Magical Wishes, qui est comme ça, les packagings, franchement c'est ça qui me fait acheter à chaque fois, c'est les packagings, parce que j'adore ça, j'adore les packagings, c'était un shampoing sec. Ensuite on a, donc là je l'ai déjà en deux fois, le gel douche, donc de la même senteur que le pouce mousse que je vous ai montré avant, voilà, il sent super bon, franchement, si vous avez l'occasion d'aller les sentir, allez-y parce qu'il sent vraiment vraiment super bon, en plus c'est des très très bons produits, au-delà de sentir bon, c'est des excellents produits. Ensuite, un autre shampoing sec, qui a perdu son bouchon, donc c'est le Warm Wish, voilà, hop. Ensuite, en autre nouveau gel douche, on a le Cold Softness, qui est celui-ci, voilà. Donc là c'est vraiment pour l'hiver, etc. C'est des odeurs hyper hivernales, il y a une mouche qui tourne dans la pièce, c'est juste horrible, vous allez la voir pendant la vidéo, ça me saoule, mais je n'arrive pas à la choper. Je n'arrive pas à l'écraser, j'ai mis un petit truc au plafond, vous savez, pour les mouches, elle ne va pas dessus, ça me saoule, ça me saoule, ça fait 2-3 jours qu'elle est là, que ça me saoule, on va faire abstraction de ça, c'est pas grave. Il sent trop, franchement, j'adore les odeurs. Encore, du coup, bah du coup j'en ai pris 3 de ce que je vois, les Magical Wish, comme ça, voilà. Je vais peut-être prendre le sac sur moi, ce sera plus simple parce que c'est un petit sac comme ça en fait. Le DM, j'achète toujours moins que le Rossman, parce que vous savez que c'est le Rossman où il y a le plus de produits qui m'intéressent, donc le DM, j'achète toujours un peu moins. D'ailleurs, on a le ticket, d'ailleurs, au DM, j'en ai eu pour 31,15€. Et le calendrier était à 16,95€, comme je vous ai dit. Alors là, j'ai des chewing-gums, mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'en même temps, je vais au Lidl allemand. Et j'achète toujours des chewing-gums, parce que j'en ai dans ma voiture, pour quand je pars au travail. J'en ai dans la pièce, parce que des fois, voilà, j'ai envie d'un petit chewing-gum, comme ça, dans la pièce, voilà. J'en ai dans la pièce, franchement, j'en ai partout. Et surtout, j'en prends toujours sur moi, quand je vais au travail, parce que comme je prends ma pause au travail, et des fois, je mange au travail, j'aime bien après pouvoir prendre un petit chewing-gum, même parce que je ne peux pas forcément me brosser les dents au travail, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je prends un petit chewing-gum pour me rafraîchir la même, quand je prends ma pause, ou quand, vous savez, quand je prends ma pause et que je bois un café ou quoi, j'aime pas avoir le goût du café, en fait, en bouche, je préfère un goût de fraîcheur. Donc, du coup, c'est ce que je fais en alternative, de ne pas pouvoir me brosser les dents au boulot. Alors, j'ai pris le déo qui va avec le gel douche. Voilà, je me suis dit, ça peut être sympa, donc j'ai pris le déo qui va avec. J'ai repris, donc, j'en ai repris qu'un, oui, un Pink Grapefruit. Voilà, celui-là, je l'adore aussi, c'est un de mes chouchous. J'ai repris le Lovely Flower. Pareil, je l'adore également. Et j'avais pas vu, mais celui-là, je l'ai tellement aimé niveau odeur que j'en avais pris quatre, au final. Donc, ouais, celui-là, je l'adore niveau odeur. Et puis, en plus, j'en prends toujours plus parce que, pareil, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui ne connaissent pas mes hauls DM et Rossmann, il n'y a pas que moi qui utilise les soins. Voilà, il n'y a pas que moi qui les utilise. Donc, forcément, j'en prends toujours plus pour que tout le monde dans la maison puisse tester et que moi, il m'en reste aussi, bien évidemment. Et le dernier produit, c'est encore celui-ci. Donc, j'en avais pris trois aussi de la nouvelle collection avec le pouce mousse. Voilà, donc ça, c'était pour le DM, oui. Vous avez vu, le DM, je n'ai pas craqué tant que ça. Franchement, voilà. Maintenant, on va passer au Rossmann. Alors, Rossmann, j'en ai eu quand même pour 93 euros, mais je trouve que j'ai beaucoup moins d'habitude parce qu'en plus, cette fois-ci, j'ai que un sac. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a coûté le plus cher, je vous avoue, mais d'habitude, j'ai deux sacs, deux sacs bien remplis. Là, je n'ai qu'un sac. Il est bien, bien rempli, je suis d'accord, mais je n'ai qu'un sac. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ce petit coffret. Il est un peu, voilà, voilà. C'est un petit coffret de crème pour les mains et du baume à lèvres, en fait. Voilà, c'est un petit coffret sympa. Ah, vous savez que les coffrets de Noël, Isana, je craque très, très souvent dessus. Donc, encore une fois, c'est le cas. Ensuite, j'ai pris... Ah bah, ça, c'est du DM. Je ne sais pas pourquoi c'est là. C'est du DM, mais je ne sais pas pourquoi c'est là. Un shampoing sec spécial blonde. Voilà, ça, vous savez que je l'achète tout le temps également. Je me suis repris un paquet de lingettes parce que, vous savez, quand je fais des swatchs ou même quand, par exemple, sur mon plateau, j'ai un peu de maquillage qui est tombé ou quoi, j'utilise des lingettes. Je n'utilise pas du tout ça pour me démaquiller parce que je trouve que ça ne démaquille pas bien du tout. C'est catastrophique. Donc, je n'utilise pas ça du tout pour me démaquiller. Mais je trouve ça hyper bien pour nettoyer ou pour me nettoyer après des swatchs ou ce genre de choses. Là, ça me convient. Mais sinon, je trouve que ce n'est pas du tout bien pour se démaquiller. Après, vous savez que moi, je fais le double nettoyage, etc. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit savon pour les mains en petits biscuits. Voilà. Je trouvais ça juste trop mignon. Donc, je l'ai pris parce que je trouvais ça juste trop chou. Voilà. Donc, j'ai été obligée de le prendre. C'est tout simplement. Voilà. Donc, petits biscuits. C'est bon. Là, j'ai déjà un paquet de coton. Il va en avoir d'autres. Je me suis repris un dentifrice. Donc, j'ai repris le Odell Med. Donc, celui-ci. Alors, je n'ai pas pris de brosse à dents parce que j'ai un stock interminable. Voilà. J'ai un stock interminable de brosse à dents parce que j'en ai acheté chez Primark juste parce que j'adorais la couleur. Voilà. Donc, petit dentifrice. Ça, pareil. Il y en a toujours. J'en achète toujours. Là, j'ai une petite huile démaquillante. Voilà. Normalement, il y en a une deuxième dans le sachet. Ça, c'est mon démaquillant. Favori. Pour vous dire, avant, je me démaquillais, pour ceux qui suivent les hauls depuis longtemps, je me démaquillais avec les petits démaquillants bleus Baléa, donc les bifasés. Ça fonctionnait bien, mais je trouvais que mes yeux étaient quand même assez sensibilisés et que j'avais les yeux qui pleuraient quand même vachement. Et du coup, j'ai décidé de tester l'huile du Rossmann. C'est un peu plus cher. Bon, c'est 3 euros l'huile. C'est pas un truc de fou, mais c'est déjà un peu plus cher parce que les autres sont à 99 centimes le démaquillant. mais celui-là, je le mets donc sur ma baignoire et il me fait quand même bien deux semaines. Il me fait quand même bien deux semaines de démaquillage en sachant que je me démaquille, enfin, je me maquille tous les jours, sauf le dimanche. Et il y a des fois où je me démaquille deux fois dans la journée. Par exemple, le samedi, je me maquille pour aller au travail le matin et je me maquille le soir pour sortir ou quand on fait quelque chose à la maison ou quoi. Je me remaquille encore une fois, donc je dois me démaquiller deux fois avec. Donc franchement, il tient pas mal de temps. J'en mets quand même beaucoup parce que j'ai bien envie que tout s'enlève et en général, je fais fond de teint, etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup de make-up. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un très bon produit. Ensuite, alors ça, c'est un gel pour les cheveux. Ça, clairement, je l'ai acheté pour mon père. Donc ça n'a rien à voir avec mes trucs à moi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ensuite, j'ai pris ce petit coffret-là. Je le trouvais trop mignon. Franchement, les coffrets Isana, mais je les trouve trop beaux. Il est beaucoup trop chou. Voilà, trop mignon avec des petits renards. Je me fais beaucoup avoir parlé packaging, je vous avoue. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc j'ai le même en violet. D'ailleurs, je crois qu'il est là dans mes meubles. Oui, il est là devant moi. J'ai le même en violet. Et cette année, ils l'ont sorti en rose. Donc comment vous dire que le rose, c'est ma passion ? Donc voilà, j'étais obligée de le prendre. Il m'a quand même coûté cher celui-là. Je crois qu'il était quand même à 7-8 euros. Donc voilà, pour un contraire que je laisse en déco. Voilà. Ensuite, donc j'ai une petite crème exfoliante pour le corps de leur nouvelle gamme. Donc c'est la gamme Dark Velvet. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas tester ? En général, c'est des crèmes que j'aime beaucoup, qui font effet, qui sont très bien. Donc voilà. Je me suis repris ma mousse nettoyante, donc sensitive, avec zéro parfum, zéro silicone, zéro parabène, zéro microplastique et zéro sulfate. Voilà. Donc comment vous dire qu'elle est géniale ? J'utilise ça en combo avec mon gel nettoyant Fenty. Et je peux vous dire que le combo des deux produits avec l'huile démaquillante, c'est génial. Franchement, c'est génial pour démaquiller, pour bien nettoyer la peau. C'est juste parfait. J'ai pris un petit déo, donc c'est le Brazil Feeling, donc c'est à la vanille. Voilà, je l'avais déjà pris le mois dernier. Donc je l'ai repris parce que j'ai bien aimé l'odeur. J'ai trouvé un deuxième pouce mousse cette fois-ci avec le Père Noël. Voilà, je l'ai pris aussi. Voilà, je me suis dit en déco, ça peut être trop chou. Franchement, il faut que j'arrête d'acheter des choses pour la déco. Parce que pour la déco, ça donne une pièce avec beaucoup trop de déco, en fait. Trop de choses qui servent en déco. Mais bon, voilà. J'adore ça, donc voilà. La deuxième, huile démaquillante, ce que je vous disais. Ensuite, alors là, j'ai plusieurs gels douche. Donc déjà, on a un nouveau qui est le Sunset Plum. Donc qui se présente comme ceci. Qui sent super bon. Il sent trop, trop bon. Franchement, les odeurs d'hiver comme ça, j'adore. C'est des odeurs que j'adore. C'est incroyable. Ensuite, j'ai celui-ci qui est également un nouveau qui est le Lovely Sunrise. Voilà, il sent également super bon. Voilà, également super bon. C'est un peu plus une senteur un peu givrée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très frais, très senteur givrée, je trouve. Ensuite, bien entendu, ça, je ne sais pas si j'ai besoin de le repréciser. Des déodorants actifs. Mes déodorants préférés. Je peux faire des journées de travail de 8 heures. Bosser comme une ouf. Je ne transpire pas avec ces déos. En général, c'est ce que je fais. Je mets les déos là quand j'ai des journées vraiment chargées. Et je mets ceux-là quand vraiment j'ai des petites journées que je n'ai pas besoin d'un antitranspirant. Parce que ça, c'est un antitranspirant. Ça, c'est un déodorant. En fait, l'antitranspirant, c'est vraiment ce qui va vous permettre de ne pas transpirer. Et le déodorant, c'est un peu un parfum pour aisselle, en fait, si vous voulez. Ça ne va pas vous empêcher de transpirer. L'antitranspirant, oui. Le déodorant, c'est vraiment pour rafraîchir, en fait. Voilà. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris tard, que j'ai appris très tard. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous le saviez. Mais en fait, l'antitranspirant, ce n'est pas du tout comme le déodorant. Voilà. Peut-être que je suis bête et que beaucoup de personnes le savaient. Mais j'ai appris ça très tard. Voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai repris mon nettoyant intime. Celui-ci me fait, pareil, à peu près deux semaines. J'en ai toujours un en backup. Il me fait deux semaines, trois semaines, à peu près. Je mets deux pompes à chaque fois. Bien sûr, je me lave tous les jours. Voilà. Forcément. Mais je mets deux pompes. Et franchement, c'est un super bon nettoyant. Voilà. Hop. J'ai pris une petite brume qui est la Cosmic Aura. J'ai adoré le packaging. Le packaging faisait très, très joli, je trouve. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Elle a l'air de sentir bon aussi. Après, je ne vais pas la pichiter parce que je suis en train déjà d'utiliser la brume au monoeil de chez Yves Rocher. Que du coup, j'essaie de terminer parce que malheureusement, ça y est, l'hiver arrive. Donc, voilà. J'ai bien utilisé maintenant mes odeurs d'hiver. Voilà. Du coup, les paquets de coton. Donc là, j'en ai un autre. J'ai repris également le toner de la même gamme que le nettoyant visage parce que je suis en train de l'utiliser et je l'aime beaucoup, beaucoup également. Franchement, cette gamme-ci, si vous pouvez tester une gamme visage Isana, testez celle-là parce que c'est vraiment la meilleure que j'ai testée jusqu'à maintenant. Et elle fonctionne super bien. Ma peau va beaucoup mieux niveau bouton, etc. Je vous avais dit que j'avais eu une petite poussée de bouton à cause de Paris, de l'air pollué, etc. Ça va beaucoup mieux. Je pense que vous pouvez le voir que j'ai déjà un peu moins de bouton quand même. J'ai repris, bien entendu, deux paquets de coton-tige. Ça, voilà. C'est le B.A.B. Comme on dit. J'ai pris également... Alors, attendez. Je vais vous montrer. Des petits sachets de sel de bain, en fait. J'en utilise quand même assez régulièrement. J'en utilise quand j'ai vraiment envie de me faire un bain réconfortant, que j'ai vraiment eu une dure journée ou que vraiment j'ai eu une journée super fatigante. Je mets ça dans mon bain et franchement, ça me détend de ouf. Donc, j'ai pris le Velvety Flower, le Fruity Freeze, non, Fruity Breeze, pardon, et le Blutter Throne. Voilà. Bon, après, je ne parle pas allemand, déjà. Donc, voilà. Hop. Ensuite. Ah ben. Je l'ai cherchée. Je me suis pris une Volvic à la pêche. Alors, ça, vous savez que c'est un truc que je prends tout le temps. En fait, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un chien qui est un chien loup tchèque croisé husky. Et en fait, elle s'appelle Volva. Mais son surnom depuis toute petite, c'est Volvic. Donc, à chaque fois, je prends ma petite bouteille de Volvic en Allemagne parce que ça me fait penser à mon chien. Et que voilà, tout simplement, c'est la petite anecdote. Le surnom de mon chien, c'est Volvic. Donc, voilà. C'est vraiment juste pour ça que je l'achète parce qu'en soi, c'est de l'eau à la pêche, quoi. Je peux prendre la même chose en cristalline ou en n'importe quoi. Mais non, c'est juste parce que c'est Volvic et que mon chien, son surnom, c'est Volvic. Voilà. Ensuite, j'ai repris des rasoirs. Pareil, ça, c'est hyper, 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 hyper important dans le sens où j'en ai toujours. Voilà, j'en ai toujours. J'ai toujours des backups et des backups. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là qui sont... Ceux-là sont mieux que ceux-là. Mais il n'y avait pas deux paquets de ceux-là. Donc, j'ai pris un de chaque. Voilà. J'ai pris également une petite éponge pour se nettoyer avec un petit côté exfoliant. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, j'ai des petits boutons à cause du stress. En fait, je me suis fait des boutons de stress. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je me suis fait des petits boutons de stress. Et en fait, j'en ai un petit peu là, j'en ai un petit peu là. Enfin, voilà, j'en ai un petit peu à certains endroits. Et je me suis dit, un petit côté exfoliant comme ça, ça peut être hyper sympa pour vraiment venir exfolier la zone. Des petits boutons de stress. Parce que vous voyez, j'en ai un petit peu. C'est chiant, hein. Ça gratte un petit peu. Mais en fait, si vous voulez, c'est des boutons... Ce n'est pas comme des boutons de piqûre, en fait. Ça va vraiment être des petits boutons qui vont apparaître... Je vais me gratter à l'endroit-là quand je vais être stressée, en fait. Quand je vais remarquer que je stresse, je vais me gratter à cet endroit-là. Et du coup, je me suis dit peut-être que ça, ça peut peut-être m'aider à les faire partir. Voilà, je verrai. Je vous dirai ça prochainement. Mais voilà, j'essaye un petit peu. Ensuite, on a deux autres paquets de coton. Encore une fois. Comme je vous le dis, le coton... Voilà. J'ai pris un petit paquet avec des mouchoirs, simplement parce que c'est Disney, que j'adore Disney. Et que du coup, ben voilà, je prends des mouchoirs Disney au lieu de prendre des mouchoirs moins chers. Mais c'est pas grave. C'est juste parce que c'est Disney. Ensuite, j'ai repris donc mon shampoing de la gamme. Vous savez, c'est la gamme que je vous ai présentée à l'argile. Alors, j'aime bien le shampoing, mais j'aime pas l'après-shampoing. Voilà. Le shampoing est très bien. J'ai rien à dire, mais l'après-shampoing est... Donc, voilà. J'ai repris mon protecteur de chaleur parce que je vous l'avais montré dans une vidéo. Il est là. Vous voyez que je l'utilise bien, bien, bien. Donc, j'en ai repris un en backup. Mais franchement, il est génial. Il est génial. Il fonctionne bien. Il laisse pas un effet... Il laisse pas un effet gras sur la peau. Donc, tout ce que je demande. Ensuite, de chez Essence, j'ai pris ce petit gloss. Ce petit gloss, pardon. De la gamme Midnight Bites. Voilà. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, ça fait un peu comme du sang. Et en fait, dessus, vous avez le rouge qui apparaît aussi. Donc, j'ai hâte de tester. Je l'ai vraiment juste pris pour le format et pour le truc, quoi. Je trouve ça trop sympa. On dirait un petit échantillon de sang. Trop sympa. Franchement, trop, trop sympa. J'adore. Ensuite, nous avons encore un déodorant active et une mousse à raser. Voilà. Forcément, j'ai pris des rasoirs. Donc, je prends des mousses à raser. J'en ai beaucoup en backup également. D'ailleurs, ils ont changé le packaging de celle-là. Donc, c'est la sensitive. D'habitude, vous avez l'habitude de la voir. Mais elle est plus grande. En fait, elle est dans un packaging plus rond et plus grand. Et là, ils ont changé le format. Bon, moi, ça me dérange pas. Mais à savoir. Voilà. Si jamais vous ne la voyez pas dans le rayon parce que vous n'êtes que au visuel. Elle a changé de packaging. Et ensuite, les quatre derniers produits. C'est des gels douche. Donc, le gel douche perle. Le gel douche orchidée et vanille. Et bien sûr, un deuxième des nouvelles senteurs. Voilà. Donc, voilà pour mes achats DM et Rossman. Vous pouvez voir que c'est beaucoup moins long que d'habitude. Alors, j'ai l'impression d'avoir acheté beaucoup moins que d'habitude. Mais j'ai dépensé à peu près la même somme que d'habitude. Donc, voilà. J'ai dépensé un petit peu moins. Mais pas de beaucoup. Franchement, ça doit être 30 euros de moins que d'habitude. Parce que voilà, il y avait Paris. J'ai essayé de freiner. Mais d'habitude, avec ce prix-là. Surtout 93 euros au Rossman, je le rappelle. J'aurais pu avoir deux sacs. Là, j'en ai seulement un. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit les choses que j'ai achetées ce mois-ci étaient plus chères. Et du coup, voilà, j'en ai eu pour plus au final. Après, ça reste tout à fait raisonnable. Je veux dire, pour tout ce que j'ai là, c'est largement raisonnable. On est d'accord. Mais, voilà. Contrairement aux autres hauls DM et Rossman, vous pouvez voir que ce haul dure moins longtemps. Et qu'il y a quand même moins de produits. Parce qu'en fait, j'ai acheté mon. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très, très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta beauté et mon TikTok beauté qui sont donc Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et du coup, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada